C'est le mois du livre et plusieurs activités sont organisées pour faire la promotion de l'écriture et de la lecture. Hier après-midi, au musée national, une conférence DEA sur l'oeuvre de Joseph-Prahim Seyid, « Othiad, sous les étoiles » a été organisée. La Chakbe, Pabamé Désiré, nous donne les détails. C'est un panel composé d'éminents orateurs qui a fait face au public. Il s'agit de Kayar Omar Defala, Bintou Maloum et Netono Noël Ndjekeri. Plantant le décor, Kayar Omar Bintou Maloum qui ont entretenu l'assistance par leur témoignage sur la personne de Joseph-Prahim Seyid. Les deux conférenciers reconnaissent en ce tome une valeur intrinsèque, car Joseph-Prahim Seyid est un homme qui aime le travail. Pour eux, à travers son oeuvre au « Tiap, sous les étoiles », Joseph-Prahim Seyid a su garder la saveur de son pays. En ce sens que cette oeuvre qui met en exergue son enfance, retrace bien évidemment l'enfance des nombreux tchadiens au crépuscule des années des indépendances, devrait-il relever. Le troisième conférencier Netono Noël Ndjekeri a quant à lui axé sa communication sur l'ouvrage de Joseph-Prahim Seyid, au « Tiap, sous les étoiles », un exposé qui a permis davantage au public le passé de Joseph-Prahim Seyid. Pour Netono Noël Ndjekeri, Joseph-Prahim Seyid est une icône de la littérature tiadienne qui mérite que ses oeuvres soient immortalisées. Répondant aux préoccupations de l'assistance sur le manque de la documentation des ouvrages tchadiens dans les bibliothèques de la place, les conférenciers reconnaissent ce vide et estiment que tout le monde est appelé à valoriser les oeuvres des écrivains tchadiens. Et pour boucler cette édition, l'inauguration d'un terrain de football, ça se passe dans le premier arrondissement de la capitale. L'inauguration du mini-terrain de football sur gazon synthétique du premier arrondissement a fait l'objet d'une cérémonie à sa taille. Elle a réuni anciens et jeunes footballeurs de cet arrondissement. Le maire de cette commune a donné un éclat particulier en invitant son collègue du cinquième arrondissement. Les deux maires à la tête ont donné le premier exemple en livrant un match de 10 minutes. Match qui a été remporté par l'équipe du maire du cinquième arrondissement sur un score de 5 buts à 1. Pour le maire du premier arrondissement, le mini-terrain de football permettra aux jeunes de s'épanouir. Le sport contribue aussi à la santé des adultes et des jeunes. Et aussi, c'est une occasion de faire des brassages entre les différents quartiers, les jeunes entre eux aussi. Pour les initiateurs, ce mini-terrain peut être utilisé pour des matchs de volleyball et de handball. C'est tout pour cette édition. Bonne suite de programme. Sous-titrage ST' 501